Musique Hey ! Salut à tous les amis ! Ben aujourd'hui ça va être simple, ça va être encore vidéo achat, mais là c'est plutôt réception cadeau de Noël Et est-ce que j'ai acheté un copain et en cash ? Voilà, avant de partir évidemment sur ce que j'avais promis, répondre aux questions de Seb Peppel Et faire ma vidéo sur les séries les plus marquantes avec deux youtubeurs que j'apprécie beaucoup Ce qui va venir bientôt, voilà, on a un peu aussi travaillé sur 7ème fréquence On a fait des vidéos sympas sur top 10, 2019, le flop 2019 et sur le top décennie Donc je vous invite à aller regarder directement sur 7ème fréquence On s'est éclaté, il y a du lourd Bon bref, je ne veux pas laisser d'y piche parce que je vous le dis là, vous n'êtes absolument pas prêt C'est parti, on commence par Noël Bon, j'ai un petit clap, c'était manière de dire J'aime l'idée, ça peut être sympa sur la décoration On ne va pas rester d'y piche dessus, mais j'aime bien l'idée Là, le malade espoir Parce que c'est plutôt stylé Voilà, ça va pouvoir agrémenter ma collection au retour au futur Pokémon épée sur Switch Voilà, je suis très content de l'avoir Je suis à mon bientôt 4ème badge Voilà, je fais l'aventure doucement, tranquille, tous les soirs jouer un petit peu J'aime bien jouer à ce jeu, ça me rappelle un peu le passé Il y a de très bonnes idées, d'autres facilités scénaristiques Mais franchement, j'aime bien On y reviendra potentiellement si je le finis bientôt Je prends mon temps dans ce jeu-là Donc si vraiment il y a des choses que je n'ai pas aimées Je le dirai quand je l'aurai fini Pour l'instant, j'apprécie bien toute la thématique du jeu et toutes les mécaniques Le Star is Born Voilà Encore Je suis content, la petite version Je la voulais depuis un petit moment Donc très content de la détenir La trilogie des Tortues Ninja Voilà, l'original Ça fait un petit moment que je le veux Donc je suis assez content C'est rentré dans la collection Toy Story 4 Numéroté Voilà, ça va permettre de pallier à mon problème de Steelbook Où le Blu-ray simple n'avait pas la VF Il n'y avait que la version 3D Donc déjà, ça me permettra de pallier à ce problème-là Mais dans tous les cas, je comptais quand même tout si vous voulez récupérer Même ceux que j'ai en Steelbook en version simple Numéroté On appelle ça les tics de collectionneur Black Lanceman Que dire sur ce film Film de Spike Lee Très grand film Voilà, avec une musique impressionnante Avec Adam Driver Très gros film Voilà, j'adore ce film Steelbook de Once Upon a Time in Hollywood Je pense que beaucoup l'ont rentré Il n'y a pas si longtemps que ça Voilà, avec le petit bouquin C'est une édition Fnac Donc je suis extrêmement content de le rentrer Je l'ai revu une deuxième fois Là, du coup Je suis sorti encore avec une claque dans la tronche Vivant la version longue Qui nous a promis Apparemment peut-être sur Netflix Donc je ne sais pas si c'est encore fondé comme 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 information Excusez-moi Donc j'ai très très hâte Que ça sorte Voilà C'est un film vraiment Je ne boude pas mon plaisir devant ce film Avengers Pas du tout Avengers, l'ère du tronc Le steelbook Voilà, en parfait état Donc je suis très content de cette rentrée-là The Gotay Shaman Voilà, je suis très content De toute façon, mon objectif au niveau des vinyms C'est pas prendre tout et n'importe quoi Vraiment prendre des choses Il y a des films que j'affectionne beaucoup Il y a des chanteurs ou des rappeurs Que j'affectionne énormément Que ça soit français, américain Peu importe Du gros classique Et des choses que j'apprécie normalement Avoir aussi tout ce qu'il a fait Michael Jackson Voilà Au fur et à mesure Je me prendrai ça Mais je pense que la collection C'est pas mal agrandi On va dire En peu de temps Donc je suis assez content NW Way Je pense que c'est l'album le plus mythique Le plus connu Celui-là qui est présent au film NW Way Voilà, c'est un film classique Ça, cadeau des copains Voilà Mad Max Fury Road Extrêmement impressionnant De Joey qui excelle Je suis complètement fan de la BO de Mad Max Je pense que tout le monde le sait Parce que Mad Max représente une bonne mon cœur C'est énorme La La Laine Voilà Très gros classique Si on aime ce film-là Et qu'on aime les musiques C'est le vinyms à avoir Évidemment Et les Gardiens de la Galaxie Volume 1 Voilà Il faudra que je me prenne Voilà Je suis très content Et on continue sur les 4 derniers cadeaux Que j'ai reçus Voilà Donc j'en suis très content Toujours Un petit verre de Harry Potter Ah c'est dommage Dans mon la vaisselle Je vais avoir aussi un mug Qu'on m'a offert Un mug 7ème fréquence Voilà Avec le logo 7ème fréquence Prochaine vidéo Je serai de penser à vous le montrer Voilà Je suis assez content de ce petit mug Voilà Ça c'est les copains encore Alan Parrish Voilà Très très content Je savais même pas qu'elle existait Mais à mon avis Elle est sortie il y a pas si longtemps que ça Donc Grand fan de Jumanji L'original Donc très content De rentrer cette pop-là Ça Ça va agrémenter un peu Tout ce que les figurines Que j'ai des années 90 Et tout Tout ce que j'ai sur les années 90 Donc Je suis très content de l'avoir Alex Follet Du flic de Beverly Hills La version avec les bananes Donc je sais qu'il y en a une autre Il faudra que je me récupère Très content de l'avoir Appareil On l'agrémente Les années 80 90 Donc je suis très content Je pense que c'est années 80 Pour le premier Après ça a dû S'éterniser sur 90 Je pense avec le 3 Une édition spéciale De Mad Max Fury Road Avec le Max Et sa chaîne Donc au fur et à mesure Je me prends toutes les éditions D'à côté Je m'en montre quelques-unes Mais j'y suis presque Au niveau de la collection Mad Max Pop Au niveau des cadeaux de Noël C'est terminé Ce qui est déjà énorme Franchement Je vous remercie Toutes les personnes Qui m'ont offert Ces cadeaux de Noël Ça me fait plaisir Ça agrémente ma collection Et tout Des belles pièces magnifiques On va passer maintenant Sur les achats Que j'ai fait à mon pote Anto Voilà celui-là Qui gère évidemment La chaîne 7ème fréquence Je vous invite encore A regarder Mais qu'est-ce que vous faites Bordel Les vues Ils ne sont pas là Ils ne sont pas là Les vues Allez on commence tout de suite Momi 3 Bon je l'ai pris vraiment Dans le principe De collectionneur Parce que j'avais le 1 et le 2 Je me suis dit Je vais prendre le 3 Même si je sais Qu'il n'est pas non plus ouf J'ai pris vraiment Dans l'aspect collection Je me le remettrai On ne sait jamais Des fois Je l'ai vu qu'une fois Je n'avais pas apprécié Avoir une deuxième fois On verra bien Le programme Voilà Donc Sur le dopage Sur le dopage Sur le cycliste Voilà Puis c'est un film Que je voulais voir Ça me permet de pouvoir le regarder The Gucciifer Gros casting A voir The American Ce sont les casiques Des films que je n'ai pas vus Donc c'est parfait Ça me permet de les découvrir Il m'a fait un super prix Donc voilà Caringfield Avec du Freddy Morgan Quatre frères À la poursuite de demain Donc un film que j'avais vu au cinéma Pas dégueu non plus Franchement ça se laisse bien regarder Ce n'est pas un chef d'homme Mais ça se laisse plutôt regarder Las Vegas 21 Donc celui-là pour le coup Je le regarde assez régulièrement Je sais que ce n'est pas un grand film Mais c'est un film que j'aime bien Donc je le regarde régulièrement Harceler Je ne le connais pas Gros casting Samuel G. Jackson Évidemment Et la personne qui joue dans Conjuring J'ai plus son âge Quoi je l'oublie En film à essayer Pour le coup J'aime bien le casting Hercule 3D Bah j'ai été agréablement surpris Quand j'avais regardé ce film-là J'en attendais rien Concrètement Et je suis sorti de la séance J'ai dit Ouais pourquoi pas Franchement c'est pas dégueu non plus Jack Fisher On m'a dit que le 1 était bien Donc pourquoi pas essayer Le 2 apparemment n'est pas terrible Donc je vais essayer ce film-là On verra bien Donc Tom Cruise m'avait assez étonné Dans le dernier Mission Impossible Même si j'aime pas trop tout ce qu'il a fait Mais j'aime pas déjà la base Mission Impossible Mais Tom Cruise a fait des films quand même marquants pour moi Surtout la fin de sa carrière Il fait que des bons choix je trouve La mécanique de l'ombre Voilà je ne connais pas non plus Bien et le mal Avec Viggo Mortensen Voilà donc je sais pas s'il y a d'autres acteurs que je reconnais Là j'en reconnais pas comme ça dans les médias S'il me semble Il y a celui de Kixman Voilà c'est un film à essayer Donc avec un bon petit casting Donc pourquoi pas Maintenant on va passer aux choses que j'ai acheté à cash Voilà donc j'ai pris plusieurs films Franchement des films plutôt intéressants On arrive à la fin Donc j'essaie de faire en sorte que la vidéo ne dure pas très longtemps Donc on va commencer en simple Blade Runner 2049 Voilà j'ai Faut encore que je rematte le 1 Parce que le 1 j'ai un peu du mal et tout Je vais me rematter le 1 J'ai une version directeur scout Donc je vais pouvoir me mater ça Et après je me materai le 2049 Tout le monde m'en dit du bien Je vais garder l'esprit du fait que j'ai envie de l'apprécier Donc je vais tout faire pour apprécier ces deux films Mud Une grosse claque monumentale Comme tous ces films Tech Schulteur Un chef d'oeuvre My Night Special Un putain de chef d'oeuvre Franchement Pfff Ce réalisateur est ouf Jeff Nichols Je suis un très grand fan de ce réalisateur Gwyn's Zone Pourquoi pas essayer Je ne connais pas Je connais le titre J'ai jamais regardé ce film là A regarder On ne sait jamais Ça peut être Une petite pépite On ne sait jamais Lucky Luke Parce que j'en veux jardin Et de mes souvenirs Je me souviens d'avoir plutôt apprécié ce film là Mais j'ai peut-être pas le recul nécessaire Donc à voir Le talentueux Monsieur Replay C'est ça ? Ouais c'est ça Gros casting Nomination 5 Oscars Donc je ne connais pas ce film Mais Je sais pas Le silence m'a plu Donc je me suis dit Allez je fonce Je prends Je regarderai ça Car the 3 Ouais je sais C'est une vaste blague Mais bon Il est numéroté Je compte faire le full set des Disney Il était à 5€ Franchement On fonce quand on a un Disney à 5€ Et puis pour un Car the 3 encore Voilà Ça permet de rentrer dans la collection Un homme à la hauteur Avec Jean-Duyardin Donc très content de l'avoir rentré Parce que c'est un film Je trouve qu'on a mal jugé Voilà On n'en a pas parlé assez Je trouve que c'est un très bon film Et qui fait du bien Samba Pas à la hauteur De un tout jable On va dire Même si Un tout jable Peut avoir ses défauts Mais ça reste un film Que j'aime beaucoup Donc Mais Samba Voilà Un bon film Au coup de poing Un film social On va dire On peut dire ça Concrètement C'est un très bon film Je le conseille Charles Combs Vu les 30 premières minutes Une fois Ça m'avait pas plu Mais je devais être fatigué A mon jour Parce que je me suis endormi A retester On verra ce que ça donne Excusez-moi Il y a la machine qui tourne J'oublie à chaque fois De mettre sur pause Et enregistrer ma vidéo Donc bon C'est pas grave Vous avez l'habitude avec moi J'imagine La trilogie des Ocean Donc très très content Donc avant j'aimais que le 1 Le 2 et le 3 J'aimais pas trop J'avais tout pour mater Il y a pas si longtemps Comme ça Il y a un an et demi Quelque chose comme ça Et j'ai beaucoup apprécié Les 3 films Je trouve qu'ils apportent Tous quelque chose A la saga Bon le 1 restera le meilleur Forcément Mais franchement On boule pas son plaisir Dans les 3 films Des mineurs Tout le monde m'en dit du bien Faut vraiment que je mate ce film Je pense que ça va être l'occasion Vu que maintenant Je vais en Blu-ray Apollo 13 Oui je sais C'est un chef d'oeuvre Que tout le monde me parle Voilà Mais c'est un film Que je n'ai pas encore vu Malheureusement Ça va pas tarder à venir Maintenant que j'ai En joué aussi En Blu-ray évidemment Et pour finir La Guerre des Mondes Voilà un film Que j'apprécie beaucoup Voilà pour parler de Tom Cruise C'est à partir de là En fait que j'ai commencé A apprécier un peu le personnage Et il a commencé A faire des bons choix Je trouve dans sa carrière Pas que Mais beaucoup de bons choix Donc voilà J'espère que la vidéo N'a pas été trop longue Pour le coup J'ai essayé d'aller rapidement On va dire Sur tout ce que j'ai eu En cadeau de Noël Et mes achats que j'ai fait Pour le coup Je suis assez content Voilà de vous avoir fait partager tout ça Maintenant Allez voilà Encore 7ème fréquence Publicité Publicité Allez-y les gars Purée On s'en bat Et maintenant En plus on monte nos tronches Je sais que mes potes Font flipper Mais justement Faut regarder Ça fait peur Mais faut regarder Donc ça m'a fait plaisir De faire cette vidéo là Et moi je vous dis A très bientôt J'espère à très bientôt Parce que vous me connaissez Je suis pas très assidu Mais je vais essayer en janvier De sortir ce que j'avais promis Et puis je vous dis A très bientôt les gars Putain Je dis toujours les gars Mais c'est vraiment n'importe quoi Putain Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz